bonjour les copains salut les voileux les voileuses les futurs voileux les futurs voileuses tous les autres allez on continue sur les vidéos techniques il est très tôt le matin vous pouvez le voir à ma gueule pas réveillé mais on est à trinidad et sa bouche pas mal donc je fais ça tôt parce que il y a du passage et sinon le bateau roule pas mal c'est pas très intéressant une vidéo technique cette semaine vous savez qu'en fin de mois normalement j'en fais une qui est ouverte à tout le monde cette semaine on va discuter j'ai fait une petite liste on va discuter de plein de choses qui sont utiles à bord à savoir comment on va tuer les cafards ou les éviter d'avoir à bord les rats pour ceux qui font de la marina des fois c'est un problème les moustiques le gaz comment vous faire économiser du gaz à bord le café on va discuter des oeufs on va discuter des containers on va discuter de pas mal de choses gagner un petit peu en électricité tous les choses là allez on va attaquer parler mais par les cafards les cafards vous savez que quand vous faites les courses dans les magasins souvent les pays chauds ou même ne serait-ce en méditerranée le tour en méditerranée ils adorent pondre dans les cartons donc déjà toutes les boîtes en carton vous allez revenir à bord c'est les pièges à cafards et vous pouvez en avoir des oeufs sur les semelles de vos godasses et vous pouvez en avoir sur les canettes qui traîne aussi dans les sous les étiquettes des canettes alors là la première chose à faire déjà c'est virer toutes les boîtes carton que vous allez amener à bord vous les laisser dans l'annexe vous les faites pas monter vous faites un tri avec ça et si vous êtes vraiment vous êtes un psychopathe du cafard comme moi les canettes que vous allez monter à bord vous prenez un saut vous mettez de l'eau avec un peu de javel dedans vous voulez tremper avant des flou dans vos placards ça c'est vraiment bien mais si malgré ça vous arrivez pas et vous choper des cafards je sais pas si vous avez déjà eu des cafards à bord mais on s'en défait jamais on s'en défait jamais parce que vous pouvez essayer les pièges à fumer tout ce que vous voulez à part si vous amenez le bateau dans des températures très froides où ils vont crever parce que ils n'arrivent pas à survivre vous en aurez toujours à bord alors j'ai tapé des portes un petit peu partout envoyé des emails comme souvent c'est souvent les américains qui répondent le plus et je suis tombé sur une société spécialisée il ya des années aux etats unis et à qui j'ai demandé ces spécialistes sur les cafards ils font ça dans les grands immeubles comment vous faites pour les tuer et en fait il faut que vous achetez un produit donc quel qu'il soit mais qu'il faut qu'il contienne du chlorophyryphos et il c l o r p y r i p h o s tiré et il e t h h y l si le produit anti cafards que vous achetez contient ça les femelles mangent les mâles ou les manges où les mâles mangent les femelles je sais plus dans quel ordre qui mange quoi on doit se faire bouffer les mecs comme toujours mais il s'avère que ça détruit la colonie parce qu'ils se mangent entre eux donc ils mangent du produit et après ça change leurs hormones il se mange entre eux en une semaine la colonie elle est dead tous les autres moyens moi ce que j'en sais c'est que ça marche pas donc si vous avez des cafards acheter cette espèce de seringue là moi j'en ai toujours une à bord avec ce produit dedans c'est méga super efficace ça vous évitera d'avoir des cafards et des blattes à bord c'est l'enfer si un jour vous avez ça sur votre bateau allez ça c'est fait les rats allez on parle de ça je prends mon café un les rats pour ceux qui sont dans les marinas et qui ont peur d'avoir des rats à bord technique vieille comme le monde j'apprends rien à personne bouteille en plastique comme ceux ci tu coupes le goulot à moitié ici et en fils a surtout sur ton amarre quand le ma il est en train de marcher sur la mare pour aller juste monter sur ton bateau il se retrouve face à la bouteille il peut pas passer par dessus il peut pas rentrer dans le goulot donc il faut mettre le côté ouvert côté terre donc le côté fermé de la bouteille si tu veux elle sera comme ça et le bateau est ici bon ça c'est facile on n'en parle pas les moustiques et les anti moustiques alors ça aussi c'est pas mal j'en ai là d'anti moustiques je dois en avoir quelque part on sait pas grave les moustiques premièrement il faut savoir que c'est pas pour rien que dans tous les pays africains et tout ce qui va bien on s'habille en blanc le soir on sait de façon scientifique que les zèbres sont deux fois moins piqué que les autres animaux donc les moustiques pourquoi parce qu'ils ont du blanc sur les moustiques adorent le blanc et pique pendant même pas le blanc et pique plutôt tout ce qui est de couleur noire donc si vous habillez le soir dans les antilles essayez d'avoir des vêtements blancs ça les attire moins mais ça va pas les arrêter ce qui va les arrêter regardez les vagues parce comme des fous ce qui va les arrêter c'est que vous allez acheter de l'anti moustiques et là on a tous le truc d'acheter de l'anti moustiques donc du spécial tropical du off tropical fraîche tout ce que vous voulez et l'appareil j'ai tapé des portes j'étais sur des trucs spécialisés pour l'afrique et notamment sur les maladies du palu puisque c'est la protection des moustiques et ce qui les repousse dans les produits c'est la quantité de dites dites des ee t donc là quand vous achetez l'anti moustiques lisez pas ce qui a marqué sur l'étiquette spécial tropicale etc lisez la quantité de dites moi mon pote alex que je remercie d'ailleurs m'a ramené du canada pour les endroits où c'est blindé de moustiques il y avait 54% de dit dessus les moustiques c'est fini pour moi je les entends mais ils viennent plus me piquer donc quantité de dites pour les pour les moustiques ça c'est fait qu'est ce que j'ai à le gas pour le gas je m'adresse aux hommes parce qu'il faut faut que vous fassiez la cuisine des mecs mais ouais les économies de gaz sur un bateau souvent on fait la cuisine et les bouteilles de gaz et part assez vite et il ya une ou deux petites choses qui vont faire que vous allez économiser du gas je vais vous les donner quand vous faites des pâtes et là ma mère va regarder et va sourire parce que c'est elle qui m'a appris ça qu'est ce tu fais tu mets ta casserole sur sur ta cuisinière t'attends que ça boue tu mets tes pâtes dedans quand ça boue et là tu laisses à petit feu à petit feu moyen et tu laisses bouillir machin etc jusqu'à ce que les pâtes soient bonnes et que tu les manges erreur la technique pour les pâtes et en plus vous les raterez plus jamais vos pâtes tu mets ta casserole sur le gas donc tu mets deux tiers d'eau douce un tiers d'eau de mer que tu as pris à la pente donc tu as économisé déjà un tiers d'eau et du coup elle est salée donc déjà tes pâtes elles sont salées tu n'as pas mis à mettre de sel tu n'as pas mis à mettre trop d'eau douce tu mets l'eau à bouillir donc surtout sur ta casinière quand le bout tu mets les pâtes dedans tu mets une cuillère d'huile pour pas que ça accroche trop et tu laisses le gaz dessous jusqu'à ce que ça se remette à bouillir avec les pâtes à l'intérieur quand tu mets les pâtes ça refroidit la température de l'eau ça va se remettre à bouillir tu touilles et là quand ça se remet à bouillir tu mets un couvercle tu coupes ton gas et tu mets un chronomètre et attend dix minutes toutes les quatre cinq minutes fin de trois minutes tu viens tout y est un peu pour pas qu'elles soient collées entre elles et au bout de dix minutes ça pas besoin de les goûter quoi que ce soit tu les prends tu les passes à la passoire elles sont al dente est prête nickel ce qui veut dire que tu n'as pas fait tourner ton gaz pendant dix minutes au ralenti pour garder la température de la casserole c'est pas nécessaire tu coupes donc tu fais bouillir tu me prend tes pâtes tu les mets dedans tu touilles ça se remet à bouillir tu coupes tu comptes dix minutes l'attaque ou le miser un paquet de gaz je peux te le dire le riz tu fais pareil c'est pas dix minutes le riz le riz faut attendre un peu plus longtemps c'est 15 à 20 minutes mais pareil une fois que ça s'est mis à bouillir tu mets ton riz dans t'attends que ça reboue tu touilles tu coupes et là tu as économisé du gas hein les oeufs les oeufs l'appareil je vais rien apprendre à personne ça se conserve très bien sur un bateau pour la bonne et simple raison qu'un bateau ça bouge tout le temps et que ton oeuf dans la coquille il est gigoté donc quand tu pars en trois semaines en transat par exemple tu dis puna ça va être long 21 jours les oeufs pas de problème tu les prends tu mets les oeufs et en avant le toto les oeufs ne gardez pas les boîtes c'est pas des boîtes en plastique les vous savez les boîtes semi carton dans lesquelles ils mettent les oeufs gardez pas ça c'est des nids à cafards allez oui la farine le sucre alors ça si vous voulez pas voir des bébêtes dans votre bateau moi si vous regardez regardez mon sucre il est dans une boîte fermée tu perds roi ça c'est de la farine dans une boîte fermée ça c'est mon riz dans une boîte fermée tout ce que je stocke à bord et dans des boîtes vous allez dans un magasin je donnerai pas de nom où c'est pas cher vous achetez des boîtes de toutes les tailles qui rentrent dans vos placards et j'ai du perroir de tout moi vous pouvez regarder tu vois là j'en ai d'autres je je sais bien que le plastique c'est pas c'est fantastique mais ça marche vraiment bien et ça évite d'avoir des bêtes qui viennent parce qu'elles ont des odeurs et du sucre à manger là il n'y a rien qui traîne elle mange pas ah oui une qui est pas mal alors ça je remercie ça c'est des amis canadiens qui n'ont encore des canadiens qui m'ont offert ça c'est sous eric alors les assiettes j'ai découvert ça moi ça fait 15 ans que je fais du bateau j'ai découvert ça mais bon sur un bateau luxe c'était pas trop le cas ça c'est assiettes en plastoc donc rien de bien spécial sauf que tu peux tirer il peut y avoir de la gîte dessous il ya cette espèce de joint là alors je sais pas si vous allez en trouver mais si vous en trouvez pas vous pouvez me coller un espèce d'anti dérapant sous l'assiette et celle là à la gîte elle bouge pas donc tu peux y aller tu peux mettre des pattes dedans les pattes vont sortir de l'assiette mais l'assiette elle bouge pas et j'ai sans petit en moyenne et en plate et c'est vrai que c'est quand même pas mal pas mal pas mal donc ça petit cadeau que je vous fais si vous arrivez à trouver ça n'hésitez pas et j'en ai une dernière le fameux pulvérisateur celle là vous la connaissez pour faire la vaisselle économiser l'eau prendre les douches c'est incontournable je crois que j'ai fait le tour non j'ai pas fait le tour il ya une dernière j'avais fait une vidéo là dessus ce qui bouffe le plus d'électricité dans votre bateau c'est votre frigo le frigo il ya deux moyens pour diminuer l'électricité la première c'est d'arrêter de les mettre à 2 degrés si vous allez dans les sites pareil allez sur internet regarder la température d'un frigo il peut très bien être à 4 ou à 6 alors ton beurre machin tu congènera pas des esquimaux mais acte et la différence d'énergie qu'il te faut pour le garder à 2 degrés et pour le garder à 4 c'est inestimable tu économise un paquet de batterie juste parce que tu as dit diminuer la température de ton frigo de 2 degrés donc là tu prends un petit temps de thermomètre tu le mets dedans et tu le règles pour qu'il soit à 4 voire à 6 si t'es pas voilà et la deuxième chose c'est un manque d'isolation si ça isole pas vous rappelez j'ai fait une vidéo là dessus regardez moi ce que j'ai mis j'ai acheté ça dans un magasin c'est de l'isolant tout est dedans alors ce panneau là moi il va dessus quand je veux pas qu'ils fassent friseur et quand je vais faire congélateur ce que je fais je le mets debout ici près de la grille et je sépare mon bac en deux et en séparant mon bac en deux eh bien là je monte un peu le thermostat j'arrive à voir une partie qui gelé et une partie qui n'est pas et du coup je fais de mon frigo un freezer frigo d'un congélateur frigo avec un seul et non pas deux frigos ce qui fait que d'une j'économise aussi sur le fait de pas en avoir deux pour moi j'ai la chance il est grand le machin voilà je crois que j'ai fait le tour de la liste j'ai pas grand chose de plus à vous raconter si on pourrait raconter un petit truc sur les toilettes vous savez que l'urine et le sel de mer créé fait une calcification qui fait que ça vous bouche les tuyaux il ya la fameuse théorie du mélange vinaigre bicarbonate pour mettre dedans ça fait de la mousse je pense pas que bicarbonate soit nécessaire mais c'est vrai que le vinaigre est pas mal nécessaire là dessus donc régulièrement vinaigre blanc dans les toilettes vous laissez agir et vous rincez une des choses qui est vraiment c'est de quand vous allez flusher vos toilettes et pomper de vraiment être sûr que votre tuyauterie vous avez pas laissé d'urine dedans des fois on fait juste claque la claque c'est bon c'est propre non moi les choses que je fais je fais enfin je fais trois choses régulièrement dans mes toilettes la première c'est que je flush à fond et de temps en temps j'y mets de l'eau douce pour être sûr que j'ai bien flusher j'y mets de temps régulièrement une ou deux canettes de coca cola vous avez déjà vu le coca cola agir sur les batteries et tout ce qui va bien je sais pas si c'est efficace mais moi je le fais j'y mets de temps en temps aussi un peu d'huile pour que tous les joints caoutchouc qui sont à l'intérieur les becs de canard etc restent garde de leur 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 élasticité et bien évidemment régulièrement j'y mets du vinaigre blanc pour nettoyer la tuyauterie voilà les copains je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui bon ça fait 14 minutes on est pas mal on va changer les vidéos à partir de bientôt je vais en faire une dernière jeudi technique jeudi prochain et après on va passer sur des choses beaucoup plus vous avez vu on a fait toute la théorie je suis beaucoup assis en vous expliquant les comptes voilà le gros temps l'électricité toutes ces choses là toutes les vidéos que j'ai fait la sécurité voilà là on va passer maintenant sur les choses pratiques à bord et normalement je devrais attaquer avec une série on n'est pas loin de 50 maintenant des vidéos je vais attaquer avec une série où je vais faire ça pour les pour les dames et pour les messieurs aussi normalement je devrais avoir quelqu'un qui vient à bord qui n'a jamais fait de voile et on va le ou la prendre de zéro et l'amener voilà à savoir faire de la voile complètement donc il y aura tout un de la première manoeuvre de prise en main de la barre et démarrer un bateau jusqu'à savoir naviguer tout seul lever l'ancre et partir entre deux îles donc la partie complètement pratique et on va aussi en profiter pour laisser cette personne parce que moi je pense que je manque de recul sur ce que je vous montre puisque comme je vis sur les bateaux depuis des années il ya des choses qui me paraissent tellement banales que j'en parle pas et là d'avoir quelqu'un de frais et novice avec un oeil extérieur je vais pas mal laisser la caméra et je pense que cette personne va se mettre à filmer des choses que je ne fais jamais parce que ça va la fasciner peut-être que sous les sièges il ya des placards ou des choses comme ça donc il y aura un oeil extérieur sur la vie en bateau ce qui je pense est nécessaire pour les gens qui vivent pas en bateau depuis très longtemps et voilà la première fois qu'on fait de la moto on découvre une moto on se dit ah putain t'as vu il y a ça il y a ci et toi quand tu fais la moto depuis 10 ans tu me dis ben ouais ça c'est pour protéger quand tu tombes forcément il ya ça ben oui là c'est pour protéger que tu brûles pas ton pot d'échappement en fait tu es un peu con parce que mais oui tu sais mais les gens ils savent pas eux et là je pense que c'est un peu mon cas donc voilà l'idée allez je vous dis à tous et à plus tard j'espère que cette vidéo n'était pas trop ennuyeuse et que vous m'excusez ma gueule de métèque et mon air de juif de patrick bon voilà allez à jeudi bisous ciao